Un amour sincère. En juin 1995, à la surprise générale, Pierre Palmade et Véronique Samson se sont mariés à Triel-sur-Seine, dans Les Yvelines. Une union totalement inattendue alors que l'humoriste savait déjà à cette époque qu'il aimait les hommes. C'était vraiment une année où je ne voulais pas à mes yeux, ni aux yeux de la société puisqu'elle savait, être homo, confiait-il en 2019 dans cette époque. On n'aurait pas dû, on aurait dû rester amants et complices comme on a été. Si Yesti allait trop loin. Finalement, 6 ans après, en 2001, le couple a décidé de divorcer. Et si Yesti après cette séparation que le comédien avait choisi de faire son coming out dans les médias, mon corps préfère les hommes que les femmes. J'ai lutté contre ça mais, ça y est, je suis en paix. De retour sur le plateau de cet à vous ce vendredi 19 décembre, Pierre Palmade a évoqué une nouvelle fois son idylle avec Véronique Samson. Convié pour présenter la quatrième édition de son désormais célèbre Grand Restaurant, diffusé le 15 décembre prochain sur M6, l'humoriste est revenu sur les questions gênantes que peuvent poser parfois certaines personnes à leurs conjoints, telles que « Est-ce que tu m'aimerais si j'étais moche ? » Une interrogation qui a rappelé quelques souvenirs à Pierre Palmade. « Moi je sais que quand j'étais, à l'époque, uni avec Véronique Samson, elle m'avait demandé, est-ce que tu m'aimerais si je n'étais pas Véronique Samson ? » Et je lui avais répondu beaucoup moins, c'est-il un cire mémoré. Une réponse qui a pour le moins étonné l'animatrice de l'émission, à Anne-Élisabeth Lemoyne. « Pierre Palmade, j'étais très fier d'être le mari de Véronique Samson vous aviez été honnête ? » a demandé cette dernière. « Oui, j'avais été franc, et je trouve que la célébrité fait partie du charme de quelqu'un, et surtout de Véronique, a assuré Pierre Palmade. Et d'ajouter, j'étais l'élu de Véronique Samson, une femme aimée par plein de gens. J'étais très fier d'être le mari de Véronique Samson. J'adorais faire des câlins à Véro, mais j'étais avec Samson. Le comédien estime d'ailleurs qu'il est malhonnête de ne pas dire qu'on aime quelqu'un parce qu'il est célèbre, précisant tout de même qu'on peut aimer cette célébrité pour une bonne raison, pas parce qu'on s'est brossé les dents dans une télé-réalité. Si Pierre Palmade et Véronique Samson sont aujourd'hui séparés, ils gardent tout de même d'excellentes relations. Plus le temps passe, plus on est complice, plus on rit comme je ris rarement avec quelqu'un, plus ça va, plus je me dis que ce n'était pas du hasard, plaisantait l'humoriste lors d'une émission consacrée à la chanteuse. D'ailleurs dans sa maison, Pierre Palmade garde précieusement le piano qu'il avait offert à Véronique Samson. Il permettait d'enregistrer les morceaux qu'elle improvisait, j'avais peur qu'elle n'oublie des tubes, racontait-il aux parisiens. Et ça, on n'est pas une chance, je peux juste... Sous-titrage ST' 501 L'aico Il t'a donc Il t'a donc Le mode Il t'a même Sous-titrage ST' 501